J'ai élaboré une approche basée sur la notion de co-construction dans l'accompagnement. Oui, mais en fait, tout accompagnement repose sur la co-construction. En effet, tu as raison, il y a des liens entre la notion d'accompagnement et de co-construction. En ce sens, où la co-construction et l'accompagnement partagent une dimension collaborative et où les efforts sont combinés pour atteindre des objectifs communs. De plus, une méthodologie de co-construction est sans doute à mes yeux une des meilleures manières de soutenir le principe d'accompagnement et donc de compagnonnage. Je rappelle qu'accompagner renvoie étymologiquement au fait de se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Maintenant, tu penses que tout accompagnement repose sur une co-construction. Si on veut, peut-être à des degrés divers, alors vois-tu mon approche ACPPA met à l'honneur ce concept de co-construction dans l'accompagnement. Je pourrais préciser que je parle de co-construction du parcours d'accompagnement. Alors, j'entends parler de co-construction partout, dans les cahiers des charges, les nouveaux dispositifs d'accompagnement, dans les réglementations. Alors, c'est séduisant comme concept, mais franchement, j'y comprends pas grand-chose. Et en quoi c'est différent d'avant ? J'entends ce que tu dis. Tu vois, moi, ce que je déplore, c'est cette injonction à la co-construction dans le champ de l'accompagnement, sans véritable réflexion méthodologique, sans apport ou presque. En fait, ça met les professionnels de l'accompagnement dans un sentiment d'impuissance. On a une injonction à la co-construction, et en même temps, on n'apporte pas les moyens nécessaires. Et tu vois, ça revoit à ce que peut dire Michel Foudria, qui est un des rares à avoir écrit à ce jour sur la notion de co-construction. Il en témoigne très bien. Il dit bien que la notion de co-construction est de plus en plus répandue partout, et en même temps, elle est très peu définie. Tu vois, les professionnels de l'accompagnement ne sont pas outillés pour mettre en place ce concept de co-construction dans l'accompagnement. Et je trouve que ça met les professionnels de l'accompagnement dans une vraie difficulté. C'est bien gentil de parler de co-construction, d'autonomie, de liberté de choix, mais ça demande d'être formé, d'être outillé. Et tu vois, c'est pour cela même que j'ai créé une approche concrète, une méthode, des outils, un processus de co-construction dans le champ de l'accompagnement. Oui, mais la co-construction, c'est un truc à la mode. Oui, tu as raison. C'est vrai, les évolutions sociétales s'accompagnent de changements de vocabulaire. Mais je vais te prendre un autre exemple, celui du mot et de la notion de compétence. Il y a plusieurs décennies, nous ne parlions pas comme ça, à tout va, de cette notion de compétence. Et puis ensuite, il y a des spécialistes qui se sont penchés et qui ont défini la compétence. Pour la co-construction, effectivement, on voit aussi que ça commence à se développer depuis plusieurs décennies et que ce n'est pas encore tant que ça un champ d'exploration. Mais tu sais, ces évolutions de vocabulaire, moi je les trouve très intéressantes. Et on voit qu'elles évoluent toujours plus vers une conception plus humaniste de la personne accompagnée. Elle est noble, cette évolution. Elle montre une intention forte de considérer la personne comme sujet acteur de son accompagnement, comme sujet acteur de sa vie, en fait. et non plus comme objet qui subit des procédures d'accompagnement. Alors il reste encore beaucoup à faire, mais moi j'adhère assez bien à cette évolution et donc à cette mode avec ce terme qui se propage davantage. Mais ce que je déplore, c'est comme j'ai pu le dire, c'est que c'est de ne pas donner les moyens de comprendre et de mettre en œuvre cette notion de co-construction. Oui, mais au fond, je fais déjà de la co-construction puisque je demande à la personne son avis. Alors j'entends ce que tu dis, mais dans ma vision, vois-tu, de la co-construction d'accompagnement, il ne s'agit pas de se concerter, mais bien d'activer, de développer un processus d'élaboration, voire même un processus créatif. Oui, mais alors, puisqu'il y a co, sommes-nous à égalité avec la personne accompagnée ? Ah, tu soulèves un point vraiment intéressant. Alors la personne accompagnée confère toujours un pouvoir, une expertise aux professionnels de l'accompagnement. Du coup, l'égalité est un peu faussée. Tu vois, il ne s'agit pas de deux collègues qui construisent ensemble. En plus, c'est assez fréquent que des personnes accompagnées attribuent aux praticiens un pouvoir de décision et un pouvoir même de direction sur leur vie. Or, dans ma philosophie humaniste, l'accompagné est la meilleure personne pour se comprendre, pour faire ses choix. Par contre, le praticien, lui, il est expert. Il est expert de la relation. Il est expert de la méthode. Plutôt que de parler d'égalité, je dirais que dans ce principe de co-construction, il y a une alliance d'expertise. Et vois-tu dans ma conception tout le talent du praticien facilitateur est de soutenir, de déclencher, d'activer, de développer l'expertise expérientielle de l'accompagné et de ne surtout pas le déposséder de son pouvoir. L'ACPPA a vocation à soutenir le pouvoir personnel de l'accompagné et à développer le pouvoir d'agir de la personne au travers des modalités d'accompagnement, justement. Alors, j'espère que je t'aurai donné envie d'aller explorer le concept de co-construction que tu retrouveras dans mon approche l'ACPPA.